Ils les mettaient ici parce que même si t'arrives à t'échapper de la prison, t'es quand même dans la merde. Ils appellent ça le troisième mur. Un mélange de forêt et de montagne avec au milieu, un ancien pénitencier placé là en raison de la nature inhospitalière qui l'entoure. Cette région, Lazarus Lake, 61 ans comptable, l'arpente depuis l'enfance. C'est le pénitencier qui est à l'origine de cette course inhumaine, née dans l'esprit de l'Az il y a 37 ans. A l'époque, la prison est le théâtre d'un fait divers retentissant. Aux Etats-Unis, on respire, évadé vendredi, repris dimanche. James Heurleray, l'assassin du pasteur Martin Luther King, n'aura passé que 54 heures en liberté. James Heurleray s'est perdu. En deux jours de cavale, il n'a parcouru que 12 kilomètres autour du pénitencier, incapable de franchir la barrière de cette nature inextricable. Son évasion a duré 54 heures. Et je me suis dit, pendant ce temps-là, moi, j'aurais fait 160 bandes là-haut dans les bois. Cette idée m'est restée dans la tête et je me suis dit, ça ferait une course de folie. La barclée démarre ici, sur ce campement où l'Az dirige absolument tout. C'est lui qui a sélectionné les 40 concurrents sur lettres de motivation. Rémi, athlète de haut niveau, toulousain, est le seul français engagé. L'Az lui a envoyé une réponse qui l'étonne encore. L'Az envoie par mail une lettre de condoléances en expliquant, c'était au 1er novembre, il explique qu'on a la malchance d'être inscrit et qu'on peut encore se retirer, qu'il n'y a pas de honte à ne pas le faire. Touche et L'Az respire la malice. L'inscription, par exemple. Chaque coureur doit présenter une plaque d'immatriculation de son pays et payer 1,60€, un centime du kilomètre. 1,60€, bonne chance à toi pour demain. Je suis sûr que pour toi, ça va être une révélation, et même un peu plus encore. Parmi les concurrents, il y a Jamil, 30 ans, lui aussi coureur professionnel. Il vient d'Arizona, il attaque sa deuxième barclée. Ça ressemble au tracé de l'année dernière, non ? Oui, oui, c'est à peu près la même chose. L'Az distille le minimum d'informations. La veille du départ, il distribue un tracé du parcours suffisamment imprécis pour qu'on s'y perde. Les concurrents le recopient sur leur propre carte. Une erreur de 3 mm devient en course un écart de 100 m. Et il n'y a ni panneau, ni sentier pour se repérer. Vous découvrez le parcours. Et oui, on essaie de le dessiner à l'identique. On va être le plus précis possible. Une carte et une boussole, c'est tout ce que l'Az autorise en course. Et pour finir de jouer avec les nerfs des concurrents, le patron de la barclée donne le départ à peu près quand il veut, entre minuit et midi. Ce soir, les 40 coureurs vont donc attendre, dans la nuit et le froid, le bon vouloir de Lazarus Lake. Je vais avoir le slay pour essayer. Ok.